Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie ? Comment vous trouvez cette démarche du président du CNT qui donne la primeur du contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution à l'étranger et non aux citoyens guinéens ? Non, cet aspect peut paraître le plus important. C'est vrai, il est abstrait, mais c'est très important parce que c'est significatif. Surtout quand il s'agit, on aurait pardonné un politique ou quelqu'un d'autre. Mais quand on est venu de la société civile ou de la presse, on est censé être vraiment réceptif de cette existence-là, d'être proche de la population, de défendre. Parce qu'on vient d'une société, on dit civile, non lucrative. Comme son nom l'indique. Voilà, on défend en tout cas la population, les gens à la base, on défend le droit des citoyens. Maintenant, quand c'est allé dire au monde occidental et d'autres pays francophones, voisins et tout ça, ce qu'on devrait donner au Guinée en primeur, ça peut être un manque de respect, de considération vis-à-vis de cette population. C'était à nous d'abord qu'il fallait le dire. Mais pour celui qui connaît un peu le complexe de nos dirigeants, c'est facile, c'est aisé de comprendre que dans ça, éprouve un sentiment de fierté d'avoir pu dire ça là-bas. Parce qu'il faut vraiment être complexé pour penser ainsi. Et vous voyez bien, quand ils vont à l'international, ces cabinets aux États-Unis, j'ai vu cet article la fois dernière, des cabinets, des lobbies que nos chefs d'État ici, nos gouvernements, nos ministres ou autres là, payent pour les aider à rencontrer des autorités américaines, ou ceci-là, des groupes de pression et tout ça. On a vu cet article de France, je pense, de Jeune Afrique, sans soirée une fois, où les gens seraient partis. Et là encore, le nom de lui dans ça a été sorti. Ils seraient allés négocier auprès des Occidentaux un prolongement de la période de la transition. Ce sont des gens qui sont complexés vis-à-vis du monde extérieur. Et quand vous partez parfois même pour des interviews, vous avez un confrêt qui est venu de l'étranger, ils sont beaucoup plus enclés à le recevoir qu'à recevoir le local. Donc il faut dire d'abord qu'il y a d'abord ce complexe. Nos chefs, quand ils vont faire des discours à l'international, le sentiment de fierté qu'ils éprouvent en ça, ils n'éprouvent pas le même sentiment lorsqu'ils se sont arrêtés devant une population de zoos et ils leur ont donné vraiment des réalités, alors que c'est ceux-là qui en ont le droit à la prise absolue. La deuxième chose, la déception dans ça, c'est que moi, j'éprouve de la fierté. Fierté, toutes les fois que je viens au CNT pour assister à des plénières, j'ai vu un jour, dans ça, lors des débats d'orientation, ça devait être les débats d'orientation... Constitutionnelle. Non, pas constitutionnelle à l'époque, mais budgétaire. Budgétaire. Ok. Où on reçoit même les gens de la société civile, les patrons, pour discuter des prévisions, en tout cas de l'État et tout ça. Dansa a fait un discours un jour et Damaro s'est fâché. Il a dit à Dansa que... À l'époque, il était le président du KNOX. Du KNOX. Damaro était président de l'Assemblée, tout puissant président de l'Assemblée. Il disait à Dansa, tu n'as pas à te substituer, c'est pas toi qu'on a élu. C'est pas toi qui peux dire ça, c'est nous qui le disons. On pensait que c'était injuste. Et retrouver le même dansa aujourd'hui, occuper cette place de Damaro, c'est vraiment une leçon de vie. Moi, toutes les fois que je le vois au perçoire, je suis vraiment fier de lui. Mais après, le comportement et la conduite personnelle trahissent vraiment tout ça. Sinon, lui ne devait pas aller jusqu'à ce niveau même de réuniement, de réuniement de la réalité. Je le disais tout à l'heure que la plateforme de la société civile, qui a été la première à sortir ici un rapport pour valider les élections de 2020, c'était le clôture. Il ne peut pas parler de farce électorale. Il aurait dû pèser de tout son poids de président à l'époque pour que ce mot « farce » apparaisse dans ce rapport de 2020. On l'aurait pris au sérieux aujourd'hui. Mais il ne pouvait pas dire que c'était une bonne élection et qu'aujourd'hui, puisque Alpha n'est pas là, que c'est Mamadi qui est là, et qu'ils disent que c'était une farce électorale. Ce n'était pas une farce électorale. C'était une élection. Il doit continuer à assumer cela. Et l'autre chose, je raconte une anecdote, c'est qu'on a fait un public reportage une fois pour quelqu'un. Il a voulu qu'on mette un passage. On a dit « non, écoutez, tout le monde sait que ça, ce n'est pas la réalité. » Il dit « non, mettez-moi ça. » Je vais juste envoyer le lien au président. Quand le président aura fini de lire, si vous voulez, vous pouvez enlever. Vous supprimez. Oui. Vous voyez combien de fois les gens, parfois les messages, ils ne sont pas destinés au public. Ils sont destinés à quelqu'un. Bien sûr. Ils font croire tout le contraire. Mais Mamadi Dunga n'est pas dans une bulle. Il était là aussi. Il était là aussi. Il sait qui a joué quel rôle. On ne peut pas le tromper en faisant croire que nous, on était... On ne doit pas. Voilà. On ne doit pas. On ne doit pas le fait de dire non, on était contre le troisième mandat ou bien ceci. Mais sur les autres aspects que relevait Sanso par rapport aux principes démocratiques, dire que non, on ne peut pas continuer à organiser des élections pour que les mêmes gagnent, le dire même, c'est vraiment scandaleux de la part des législateurs. C'est vraiment scandaleux qu'au moment de faire la loi, vous êtes prédisposé à faire en sorte que la loi privilégie, qu'on exclue certains qui gagnent toujours pour qu'on fabrique d'autres leaders. Non, sans cela dire, la souveraineté appartient au peuple. Et c'est au peuple de l'exercer comme il le faut. Maintenant, ce qu'on peut faire, si on ne veut pas que le même se succède, il y a un principe qu'on a déjà dans nos constitutions antérieures, on n'a pas simplement à respecter. On a dit, nul ne peut avoir deux mandats, plus de deux mandats consécutifs ou non. Ça, ça existait déjà. Lui, dans ça, nous disait ici, en tant que société civile, que la loi qu'on avait, la construction qu'on avait, était l'une des meilleures en Afrique de l'Ouest, parce que c'est eux qui l'ont rédigé en 2010. Ça aussi, il faut le... Il était la porteur, non ? Oui, oui, il faut qu'on mentionne ça. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent, qui font des déclarations parfois, je ne sais pas si parfois, il peut leur arriver l'idée que non, quand ils font ces déclarations, le monde ne les entendra pas, ou bien que oui, tout le monde est amnésique, ou bien quoi. Vous voyez bien que vous disiez que, moi, Mamadi Dunga n'a pas dit que c'est à cause du troisième mandat. Mais Mamadi Dunga ne peut pas dire que c'est à cause du troisième mandat. C'est-à-dire qu'ils ont sécurisé le troisième mandat. Le double scrutin. On était là, voilà, Samoura était responsable de la gendarmerie de Konakry. Lui, il était... L'objectif régional de la gendarmerie de Konakry. Le patron du groupe 1 des forces spéciales. Il était mythique responsable des forces spéciales. Et puis, quoi encore ? Qui d'entre eux peut nous dire que c'est à cause du troisième mandat ? D'ailleurs, tout ce qu'on a reproché au troisième mandat, c'est ce qui est en train de se faire. On est en train de parler de la nouvelle constitution. Pire. Et donc, on aurait dû avoir l'avant-projet en avril passé. On ne l'a pas encore. Le troisième mandat, c'est le fait que quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir. Mais ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est effectivement cela. On a organisé le troisième mandat pour s'éterniser. On refuse d'organiser les élections également. C'est pour s'éterniser. Exactement. Donc, je pense que ce n'est plus un argument sur lequel on doit se faire désormais. Il faut dire autre chose. Moi, je connais quelqu'un ici qui disait l'avant-dernière assemblée générale virtuelle, parce que l'UFDZ était contraint à l'époque de faire des assemblées générales virtuelles. L'avant-dernière assemblée, c'est l'Oudalène qui appelait l'armée à prendre ses responsabilités. Les dansants ne faisaient pas ça à l'époque. Ils ne parlaient pas de ça. Dans ça, c'est ce que j'oubliais. Dans ça, il y a eu un décret. Il était membre du conseil d'administration de... Comment ça s'appelle ? Même la commission de réflexion sur l'éducation également. Non, non, non. Là où il y avait eu Baoury aussi. Après Baoury à Kiki. Même pas ça. Il y a eu une autorité. Là où il y avait Suleymane... Non, non, non. Dans le secteur des travaux publics. Des transformes. Non, des travaux publics, effectivement. L'immeuble conflictuel après pour lequel on a interrogé Naiti, après, devait abriter cette institution-là. Il était là, à ce moment-là. Vous savez, ça avait fait un bruit et tout ça. Donc, lui, il ne peut pas parler de bradage. Il ne peut pas parler de farce électorale. Il ne disait pas ce qu'il lui doit dire du résime d'Alpha. Donc, maintenant, ça, ce sont les choses... Sauf qu'il s'adresse à ceux qui ne connaissent pas les réalités, certainement. Ça, ce sont les choses... Non, mais un randam public de discours au niveau ici. Exactement. Mais ça, ce sont des choses... Ce qu'on est en train de dire, là, ce sont les choses documentées dont on peut apporter la preuve. C'est pourquoi on prend le soin de ne pas dire autre chose. Sinon, s'il faut dire autre chose, vous savez bien que les responsables du RPJ, c'est qu'ils disent dedans ça. Ils feraient partie de ceux-là qui partaient recevoir de l'argent, pour rapport notamment à ces sondages, faux sondages qui étaient organisés et tout ça, pour préparer l'opinion à l'époque à cette histoire de troisième mandat. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas parler à Alpha de face. Ils peuvent parler quand Alpha n'est pas là, mais quand il est là, il y en a qui ne peuvent pas du tout parler. D'accord. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut respecter la mémoire des gens. Il faut assumer ce qu'on a fait. Ce n'est pas criminel. C'est des positions qu'on a eues à prendre à un moment donné. Il faut continuer à les assumer. Il ne faut pas mentir au peuple. Marouane me dit que c'est la géroute. La géroute, exactement. Merci, franchement. Voilà, il a eu ce décret. Il a eu ce décret, mais ça, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Oui, c'est vous, Dère, qui avez soulevé ce débat. Baila Amadou.